Nous entrons désormais dans ce fameux mois d'Halloween Et si je vous dis Halloween et jeux vidéo Qu'est-ce que vous me répondez les gars ? Resident Evil Resident Evil Silent Hill Silent Hill On est pas loin de... On y reviendra ? Moi les jeux d'horreur c'est pas pour moi je prends une ta pète Je sais pas Mince Est-ce que t'as une idée un autre jeu potentiellement par exemple ? Un jeu sur Halloween ? Ouais un jeu d'horreur un peu, un jeu qui peut faire peur Ah ouais Luigi's Mansion ouais Exactement oui c'est vrai Friday the 13th Ouais pas mal Et bien aujourd'hui... Silent Hill 2 Remake Ah mais il a spoil ! Il a spoil ! Et bien du coup aujourd'hui laissez-moi vous parler de Silent Hill 2 Remake Qui sort aujourd'hui sur PC et sur PS5 Alors ça vous aura peut-être pas échappé mais du coup c'est bel et bien un remake Qui est du coup développé par la Bloober Team C'est un petit studio de développement polonais qui a fait des titres comme Si je me trompe pas Blair Witch et The Medium Et bien d'autres jeux Bon aujourd'hui le jeu qui nous intéresse du coup c'est Silent Hill 2 Avant que j'enchaîne, est-ce que des gens ont déjà joué à Silent Hill 2 sur PS2 ? Non Toi je pense pas J'ai eu la PS2 Il y a Pierre en régie qui a joué Moi je l'ai pas fini Ok Mais ouais j'y ai commencé à y jouer J'étais fan un peu un moment de Silent Hill, Resident Evil et tout ça Mais là j'étais un peu trop jeune pour les finir On a Johan qui a joué aussi qui est derrière Chris ? Non moi j'y ai pas joué Je sais que j'ai un pote qui l'avait Mais j'étais déjà sur d'autres jeux à l'époque Dont notamment les jeux de combat dont on a parlé Mais non et puis j'étais plus sur PSP Ah pas mal Avec Parasite Eve Lourd Très bon titre ça Pas mal je l'ai en coffret à la maison Oh t'es chaud ? C'est qu'il y a des photos de Chris qui joue aux jeux vidéo quand il est petit Les photos sont en noir et blanc pour te dire C'est un ancien Ah ouais C'est pour ça que je m'arrête là Dans le chat vous pouvez nous le dire aussi Si vous avez déjà joué aux jeux Si vous connaissez la licence Silent Hill N'hésitez pas On vous lira avec plaisir Alors du coup Silent Hill 2 Bah c'est un des classiques du survival horror psychologique Sorti en 2001 sur PS2 Et développé par Konami C'est un des jeux les plus populaires de la PS2 Qui a été énormément acclamé par la critique Pour son scénario pardon Et son intrigue assez sombre d'une certaine profondeur C'est très très Ca fait vraiment peur Vraiment je vous l'assure ça fait peur Et au delà de la peur C'est très angoissant C'est très anxiogène si je peux me permettre Parce que t'es dans un huis clos ? T'es pas forcément dans un huis clos Mais c'est très axé sur la psychologie Dans le sens où le personnage qu'on incarne Bah du coup il est torturé Pas que lui d'ailleurs Les personnages qu'on va rencontrer au fil du jeu Sont torturés Dû à ce qu'ils auraient pu vivre A ce qu'ils auraient pu faire vivre à d'autres personnes Donc c'est plutôt particulier Il y a une belle ambiance Moi j'aime beaucoup Alors du coup on va suivre l'histoire de James Sunderland Qui retourne à Silent Hill Après avoir reçu une lettre de sa femme Marie Décédée 3 ans auparavant Il essaie quand même de la retrouver en suivant les indications de cette lettre Qui l'aide à progresser dans cette ville pleine de brume Et au fil de son avancée il va faire la rencontre de plein de personnages différents Notamment Angela et Di La petite Laura qui nous saoule énormément Elle est reloue Bon on comprend un peu plus tard pourquoi Mais elle est vraiment reloue Et Maria qui ressemble pas mal à sa défunte épouse Marie Ah là elle est là l'intrigue Elle est là l'intrigue Et ce qui est plutôt cool avec ce jeu C'est que le jeu nous propose du coup 6 fins différentes Dont 2 qui sont des fins un peu comics et un peu du troll on va dire Et pour débloquer ces fins il suffit juste de finir le jeu au moins une première fois Et pour vous parler un petit peu rapidement des 2 fins comiques Parce que bon elles vont pas vous spoiler l'intrigue vous inquiétez pas Il y a une fin où dès que tu finis le jeu tu te fais enlever par des ovnis Genre t'as un vaisseau qui apparaît tu te fais enlever par des ovnis Et l'autre fin j'arrive plus trop à me souvenir de l'intrigue Mais c'était un délire à peu près similaire Alors c'était soit les ovnis c'était soit un délire lié à la science Par moi c'est le chien Exactement c'est ça c'est le chien Du coup c'est le chien qui contrôle la ville en gros Si je dis pas de bêtises Il me semble que c'est un chien qui apparaît Et en fait il contrôle la ville de Silent Hill Il y a une question dans le chat Est-ce qu'il faut avoir joué au 1 pour pouvoir comprendre le 2 ? Non Alors j'allais y venir justement Vous n'avez pas besoin de jouer aux différents jeux Silent Hill Chaque épisode est relié à lui-même d'accord ? C'est indépendant C'est indépendant exactement Pas besoin de faire le 1 pour comprendre le 2 etc etc C'est pas Final Fantasy C'est pas Kingdom Hearts Vous inquiétez pas C'est facile à comprendre Voilà Par contre il y a des petits détails que vous allez pouvoir retrouver Notamment dans le 2 Enfin dans le 3 pardon Qui vous explique l'origine de la ville de Silent Hill Et pourquoi cette ville Bah elle est comme ça tout simplement Et ça c'est intéressant Alors du coup bon je vais pas trop vous en dire sur le jeu Vraiment c'est un jeu qu'il faut absolument découvrir Voilà je vais pas vous spoil Évitez les spoils si vous voulez découvrir le jeu Parce qu'en fait ça va pas juste vous gâcher Quelques aspects de la narration Ça va en fait vous gâcher tout simplement Une expérience et un ressenti que vous allez probablement avoir au contact du jeu Et c'est pour ça que c'est important pour les gens qui n'ont jamais fait le jeu De le découvrir en évitant tous les spoils possibles Je ne blague pas voilà C'est pas un Resident Evil où t'arrives Tu tires sur tous les zombies et Oh là là faut sauver la fille du président Oh là là mince ah non faut sauver machin Enfin bref c'est absolument pas ça Une question que j'allais te poser Est-ce que ce jeu est meilleur qu'un Resident Evil Parce que vu qu'on est dans de l'horreur Effectivement il y a toujours eu cette confrontation entre ces deux licences Ton avis là-dessus ? Bah du coup il y a deux teams Il y a deux camps comme tu as pu le voir T'as ceux qui sont de la team Resident Evil Qui eux sont convaincus que Resident Evil c'est le roi du survival horror C'est vrai qu'il a pas mal popularisé le genre à l'époque à sa sortie Mais moi j'ai un plus grand affect pour les jeux comme Silent Hill Parce qu'en fait déjà pour son aspect très psychologique Qui va à l'opposé d'un Resident Evil Là où un jeu de ce type cherche d'abord à te faire peur Sans profondeur de scénario Bah t'es là comme je disais t'avances dans des couloirs Tu dois tuer du zombie Sauver un personnage à la fin Tu rencontres plein de personnages Tu récupères des objets T'es limité dans ton inventaire Bon il y a du stress, il y a une tension A l'époque ça faisait énormément peur C'est toujours un peu le cas Sauf qu'en fait ce qui est bien avec Silent Hill C'est que le scénariste Hiroyuki Owaku Lui il préférait d'abord se concentrer sur une histoire Un univers, une ambiance Et surtout l'écriture des personnages Notre protagoniste James il a des traumas Et il doit y faire face Accepter sa vérité Et plutôt que de le fuir comme tous les autres personnages Qu'on va rencontrer lors de notre aventure Au sein de la ville de Silent Hill Et ça c'est intéressant Y'a pas eu des films aussi ? Y'a eu des films Y'a eu des films Moi je les ai jamais regardés On m'a jamais plus attiré que ça on va dire Donc dans le chat Autant faire le jeu Ouais autant faire le jeu clairement Surtout le 2 C'est disponible sur quelle console ? Sur PC et PS5 Donc vous allez pouvoir Bah c'est disponible dès aujourd'hui C'est sorti aujourd'hui Donc foncez les gars Allez jouer au jeu Vous n'allez pas le regretter La Boulevard Team Le jeu il est magnifique Ouais J'aimerais bien voir Je sais pas si la régie c'est possible de nous montrer Le Silent Hill qui était sorti sur PS2 Pour vous faire un peu le comparatif Avec le niveau graphisme Tu vas tomber Ah ouais C'était principalement lié au fait que le jeu était rigide Lent Le gameplay était mauvais Mais L'histoire, le scénario était incroyable Là où un Resident Evil Par exemple Resident Evil 4 sortait Ah merci les gars Ouais pas mal Non attention ça c'est les cinématiques Ouais ça c'est les cinématiques Là je te parle des passages de jeu où tu joues Ah oui déjà niveau gameplay Ah ouais Ah ouais Pour le voir à l'écran C'est très rigide mais J'irais à l'épisode de Game of Thrones Où ils ont envie d'allumer la lumière Ah oui Les animations elles étaient lentes Mais La force du jeu Bah c'était son scénario Son écriture Ses personnages Son univers Qui a une certaine cohérence Et Et voilà quoi Et du coup là où tu l'avais marqué C'est là où Ca avait fait un buzz de fou sur PS2 Oui C'est que c'était le premier jeu A avoir des fins alternatives Exactement C'est ça en fait Qu'a fait la force du jeu là C'est que l'écriture était incroyable Maintenant on a de plus en plus Où tu peux justement Des jeux que tu vois notamment Chez des streamers Qui font que ça Les choix Les jeux à choix multiples Totalement Là c'était le premier Et franchement C'est ça qui a fait le succès De sa lancée Exactement Et c'est pour ça qu'il a été énormément applaudi Par la critique Il a pas fait autant de ventes Qu'un Resident Evil Parce que comme je disais justement A l'instant Resident Evil 4 sort à peine quelques années Après ce jeu Et c'était une claque Ouais Visuelle Même en terme de gameplay C'était nerveux Tu tuais du zombie en masse Mais Sans oublier Devil May Cry Qui était aussi un peu Bah alors Pas dans du horror Mais dans le même genre Exactement Et bah derrière tu te retrouves avec un jeu comme Silent Hill Où t'es devant ton écran Au début tu fais le jeu Une première fois Tu finis Tu comprends rien de ce que t'as vécu Genre t'es là T'es en mode mais Qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup pour comprendre T'es obligé de relancer une partie Et en plus t'as le choix de la difficulté Autant sur le gameplay Que sur les énigmes Parce que tu vas avoir énormément d'énigmes Ah bien Et ce qui du coup t'amène Des variations Pour pouvoir faire tes six fins Et c'est ça qui est intéressant Du coup ça t'oblige En fait le jeu tu finis en quoi ? A peu près 10 heures Mais A cause de ces fins Alternatives Et surtout Du choix de la difficulté Bah t'es constamment obligé de revenir Et plus tu reviens Plus tu vas commencer à analyser les décors Les éléments que tu vas retrouver au sein du jeu Et plus tu vas commencer à comprendre Ce que tu vis au sein de cette ville Et tout simplement Kiffer ton aventure